Yo les potes, yo tout le monde, c'est Lopi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas les gars ça va nickel. Aujourd'hui, je ne montre pas trop par là, parce que sinon vous allez voir mon setup, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas les gars ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tant attendue frérot, ça fait tellement longtemps que je dois faire une vidéo comme ça, je ne sais même pas si j'en ai déjà fait une sur ma chaîne. Je crois que j'en avais déjà fait une il y a très longtemps, mais j'avais vraiment pas grand chose. Ça fait très longtemps que je veux la faire, mais j'attendais de pouvoir terminer on va dire le setup. Bon, le setup n'est pas terminé et ne sera jamais terminé, parce qu'en vrai il manque des petits détails, tu vois, genre un petit stream deck, ce ne serait pas de refus, tu vois ce que je veux dire. Pareil, une meilleure caméra, tout ça, enfin voilà, il y a encore des petits détails que je pourrais changer. J'attends d'ailleurs mon boîtier, donc là je vais vous présenter un boîtier, mais ce ne sera pas celui-ci. Je vais normalement avoir un nouveau boîtier que j'ai commandé, beaucoup plus grand, qui fait genre 45 cm de hauteur, lui il doit faire 30. 45 cm de hauteur, 20 cm de largeur et 37 je crois de longueur, si je me rappelle bien, pour que les composants puissent respirer. Voilà, parce qu'en fait mon problème c'est que les composants sont un peu compressés, mon PC chauffe assez vite, et donc du coup, bon voilà, c'est un peu compliqué. J'ai également pris un ventilo en plus. Donc, sinon, niveau de mon setup, on va commencer tranquillement. Donc, déjà, en termes de micro, nous avons un Tonor Q9 qui fait quand même le taf, je crois que ça fait deux ans que je l'ai, donc en vrai il fait quand même pas mal le taf je trouve. Donc, nous avons un Tonor Q9, voilà, sur trépied, acheté sur Amazon, c'est un pote qui me l'a conseillé, et sincèrement, il est gavé bien. Ensuite, nous avons, en termes de gadgets, nous avons des petits haut-parleurs Logitech Z120, voilà, donc en vrai, ils font le taf, niveau son, en vrai ils font le taf, c'est sûr que c'est pas du son de baiser, mais sincèrement, ils font le taf. Ensuite, nous avons le petit Logitech G29 juste ici, donc le petit volant avec lequel j'ai eu énormément de problèmes, frérot. Le petit Logitech G29 juste là, avec les petites pédales juste ici. J'ai pas de levier de vitesse, voilà, parce qu'on reste un petit peu trop cher, 50€ de levier de vitesse, bon voilà, ça fait chier. Mais par contre, je suis allé à boulanger, je l'ai testé, et comment c'est trop satisfaisant, frérot, c'est une dinguerie. Mais donc, le petit Logitech G29 juste ici, peut-être que j'achèterai plus tard le petit levier de vitesse, on verra, pour l'instant, c'est pas prévu. On a la petite souris, donc ici on est sur une Logitech G203, juste là, on est sur un casque G432. Alors, n'achetez jamais le casque G432 qui ont du cuir comme ça, parce que voilà pourquoi, ça s'effrite de fou. Je me retrouve avec des bouts noirs dans les cheveux, ensuite après, c'est une catastrophe, c'est trop chiant. Donc, n'achetez jamais ça, vraiment, c'est vraiment trop casquouille. La prochaine fois que je m'achète un casque, ça va être un peu comme le casque de bousille, tu vois, où vraiment, il n'y a que de la mousse, et il n'y a pas de cuir ou de sais pas quoi, parce que ça fait quoi, ça fait 2-3 ans que je l'ai. Il a quand même bien vécu, mais bon, moi, quand je dis il a bien vécu, c'est pas qu'il se dégrade, tu vois, c'est que juste en mode, t'entends plus rien, ou juste il marche plus, ou tu vois, un truc comme ça. Un, qu'il se dégrade comme ça, et que je me retrouve avec des bouts noirs dans les vœufs, des bouts bleus. Ensuite, en termes d'autres gadgets, on est sur un Razer, un Razer Black Widow Chroma V3. Voilà, donc semi-mécanique, je kiffe de fou, perso, le bruit comme ça. Il y en a beaucoup en live qui me disent que je fais beaucoup de bruit avec mon clavier, mais personnellement, moi, je kiffe, genre vraiment, c'est un bruit que je kiffe de fou, tu vois, genre, c'est pas vraiment mécanique, parce qu'il y en a qui font vraiment beaucoup plus de bruit. C'est vraiment incroyable, je trouve, je trouve vraiment, c'est un truc de ouf. Je suis super content, en soi, il est super simple d'utilisation. Ici, on a une petite touche pour augmenter le son. Voilà, là, je sais même pas ce que c'est. Quand t'appuies, voilà, ça mute. Enfin, voilà, il y a des raccourcis clavier assez sympas. Il y a l'application en même temps Razer qui est très bien. On a un petit autre gadget, on a la petite caméra juste ici. Donc ici, on est sur une Razer Kio. En vrai, ça va. J'arrive pas trop à régler, on va dire, la qualité des vidéos, la qualité des lives, ça va. La qualité de la caméra sur les lives, en vrai, ça va. Juste dans le noir, forcément, c'est pas ouf. C'est sûr qu'une webcam et une caméra, c'est différent. Forcément qu'une caméra, ce sera beaucoup mieux. Même si, en soi, je suis quand même content, parce que pareil, t'as aussi des petits paramètres. Tu peux changer la colorimétrie, tu peux changer la netteté, tu peux changer tout ça. Donc en vrai, il y a quand même des petits trucs à faire. J'ai regardé sur Internet, j'ai pris des trucs sur Internet et tout. Donc j'ai fait une qualité, comme j'ai vu sur Internet, qui était très très bien. Le seul problème, le seul petit bémol, voilà, c'est ça. C'est juste la qualité quand t'es un peu dans le noir, tu vois. Genre, juste quand je suis avec mes LED au fond, derrière. Bah, ça fait pas super joli, quoi. On va passer aux écrans. Ici, on est sur un Acer Nitro, 144 Hz, 24 pouces. C'est le ZG241, je crois, si je dis pas de conneries. Donc de base, je voulais un incurvé. Je crois qu'il y est en incurvé aussi. Sauf que je crois que c'est genre 250, je crois, un truc comme ça. Moi, je l'ai payé 150, 200 euros, je sais plus trop. 150, je crois. Donc là, on est sur un écran classique. Voilà, on est sur... Je connais même pas la marque HKC. Je connais pas du tout la marque. On est sur un écran qui m'a été donné par un pod. Voilà, il l'avait trouvé. Il était abandonné un petit peu. Il me l'a donné parce qu'il me fallait un deuxième écran pour le chat. C'est un écran qui est seulement utilisé pour le chat. Donc, en soi, je m'en fous. Voilà, c'est juste pour le chat quand je live sur YouTube. C'est suffisant. Je vais pas mettre de l'argent dans un écran juste pour avoir de la qualité en plus, pour regarder un chat. On s'en fout un peu. Tant que mon écran principal, 144 Hz, 24 pouces... Enfin, voilà. Tant que j'ai un bon écran à 200 balles là où je joue, je pense que c'est suffisant. En plus, bon, on voit quand même la qualité, quand même. Là, on voit pas trop en images, mais bon, comme ça et comme ça. Je pense qu'on voit quand même un petit peu la qualité, je pense. J'ai également une petite PlayCat juste ici, que je n'utilise plus, voilà. Mais bon, que je vais garder parce que, voilà, quand on va chez des potes, quand on se fait une soirée et tout, bon, bah voilà, ramener une petite Play ou j'en sais rien. T'invites tes potes chez toi. Tu veux te faire une petite... Comment ça s'appelle ? Une petite après-midi au salon, voilà, en train de jouer à FIFA, en train de jouer à ce que tu veux. Ça fait plaisir. Donc, du coup, je la garde. Elle marche bien. Donc, je vois pourquoi j'enlèverai. On va passer au PC, frérot. Alors là, vous voyez que le boîtier est quand même assez grand. Mais je vous jure qu'en vrai, il n'est pas si grand que ça. Je crois que lui, il avait coûté 50 euros. C'est un boîtier AeroCool. Bon, en plus, je l'ai reçu, frérot, il ne marchait pas. Là, les LED sont cassés. Voilà. Donc, elle ne marche pas. Ne faites pas attention. En vrai, non. En vrai, je trouve que le câble management, je me suis bien débrouillé quand même. Il y a juste ce câble-là que je suis obligé de le faire comme ça parce que c'est le câble du volant. Et du coup, il faut que je le branche là à chaque fois. Mais en vrai... Non, j'ai juré que sincèrement, je me suis bien débrouillé sur le câble management, la tête de WAM. Il y a juste ce fil-là aussi. Mais sinon, j'ai juré que ça va, en vrai. C'est un boîtier que j'ai acheté chez LDLC. C'est un AeroCool. N'achetez jamais là-bas. C'est de la merde. Voilà. Il y a un abonné, pareil, je l'avais conseillé pour acheter un PC. Je lui ai dit de ne pas acheter là-bas. Il a acheté là-bas. Toutes les trois semaines, il devait y retourner. Réparé par LDLC. Alors, c'est réparé gratuitement. Mais réparé par LDLC parce que du coup, tout est acheté là-bas. Donc, du coup, tu as une garantie. Donc, réparé par LDLC. Et toutes les trois semaines, il devait y retourner. Voilà. Donc, n'y allez pas. C'est quand j'ai fait ce PC-là. Parce que ce PC-là, les gars, vous ne le trouverez jamais sur Internet. C'est moi qui l'ai fait. Voilà. Avec l'aide de professionnels et de potes qui s'y connaissent. Mais c'est moi qui l'ai fait. Mais du coup, j'avais acheté toutes les pièces. Et donc, je me suis dit, vas-y, je vais aller chez LDLC. Et ils m'ont fait quoi ? Ils m'ont fait un diagnostic alors qu'il y avait juste à brancher les câbles. Ils m'ont fait un diagnostic à 40 euros. Plus brancher les câbles qui a coûté 100 euros. Donc, j'en ai eu pour 150 euros, grosso modo. Juste pourquoi ? Pour qu'ils me branchent des câbles. Parce qu'en plus, il y a un informaticien qui a ouvert il y a quelques mois. À côté de chez moi, genre à 50 mètres. J'ai trop le seum. Et il m'a dit qu'il me l'aurait fait genre à 50 balles. 40-50 balles, il me le faisait. Donc, je vais ouvrir. Juste ici. Quand on le touche, tu vois, on sent qu'il est un peu chaud. Alors que je l'ai juste allumé. Je n'ai pas lancé de jeu. Je n'ai rien lancé du tout. Et il est quand même un peu chaud. Donc, les composants sont un petit peu... On sent que le vent, il est quand même assez chaud. Là, nous sommes sur une alimentation de 650 watts. Nous avons un watercooling L240 de chez Aerocool. Voilà. Donc, classique avec deux ventilos. Ensuite, au fond, on a une carte mère. On a une B550 Gaming Plus. Voilà. Je crois qu'on est à hauteur de 500 euros. D'ailleurs, tout sera dans la description. Donc, ne vous inquiétez pas. Je mettrai tout. Voilà. J'essaierai de vous mettre les liens les moins chers. Voilà. Je ferai une petite recherche. Ensuite, là, on a un petit ventilateur. Ou alors que je vais garder et que je vais rajouter avec l'autre que j'ai acheté. Mais voilà. Ça, ça a été livré avec le boîtier. Donc, bon. Je ne l'ai pas enlevé. Ça fait un petit ventilateur en plus. Même si ça ne sert pas à grand-chose. Vu le vent qu'il fait. Donc, ici, on a une carte graphique. Donc, on est sur une GeForce RTX Eagle Gigabyte. On est sur une 3060. Donc, on est sur un PC de jeu et un PC de stream. C'est pour ça qu'il y a quand même des assez bons composants, je pense. En tout cas, depuis que j'ai ce PC-là, je n'ai jamais eu de problème. Je touche du bois. Je touche de la peau de singe, frérot. Je n'ai pas eu de problème pour l'instant. J'espère que ça va continuer. Après, je ne mets jamais les jeux en ultra. Je les mets toujours en... Genre, pas faible ni moyen. Tu vois. Genre, je les mets en fort. Tu vois. Et d'ailleurs, j'ai oublié le plus important. Mais on a 2 x 8 gigas. Donc, on a 16 gigas de RAM. Donc, c'est des Corsair. C'est des LPX Vengeance. Et pour le processeur, je suis quand même l'un des plus importants avec la carte graphique. On est sur un processeur. Donc, on est sur un Ryzen 7 5700X. Voilà. Donc, comme je vous dis, vous ne retrouverez jamais ce PC... Enfin, même moi, j'ai essayé de le chercher pour voir à peu près les prix. Personnellement, je l'ai payé 1000 euros. Parce que comme je vous ai dit, je vais vous mettre des liens dans la description. Ça va être les moins chers du moment. Après, si vous voulez voir et être sûr que c'est les moins chers, copiez-collez la référence. Mettez-le sur Google. Faites super attention. Parce que pour mon processeur, c'est un 3,4. Je voulais un 3,8 de basse. Parce que niveau goulot d'étranglement, du coup, je me suis fait baiser. Voilà. Faites juste attention à ça. Parce que moi, je me suis fait avoir. Donc, il y en a peut-être d'autres qui pourront se faire avoir. Sinon, sur Internet, vu que les composants ne sont pas exactement les mêmes, ils sont entre 1500. Voilà, je crois qu'il y a sur le VIA 1500, il y a juste la carte graphique qui change. Entre 1500 et 1700 euros. Voilà. Si vous voulez l'acheter, tout fait comme ça. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez graphifié la vidéo, les gars. Parce qu'en vrai, c'est vrai que ça fait quand même très longtemps que vous voulez voir ce setup. Donc, le PC n'est pas encore terminé. Vous verrez l'évolution dans les 2, 3 LOL. Les 2, 3 prochains LOL, je pense. Voilà. Donc, restez à l'affût si vous voulez voir l'évolution du PC. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Passez tous une très bonne journée. Une très bonne soirée. Ciao, les gars.